S'il vous plaît, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être dans cette salle. Il vaut mieux s'asseoir, oui, parce qu'effectivement, je voudrais tout d'abord excuser Pascal Coste, le président du département, qui est pris par une assemblée plénière dont j'arrive et où je vais retourner très vite, madame Averlande. Mais je voulais accueillir avec énormément de plaisir cette dame. Vous allez vous rendre compte, madame l'inspectrice d'académie, monsieur le directeur de l'ONACRE, vous allez vite vous rendre compte que cette jeune fille de 97 printemps a un humour faux, avec une vie atroce. Et je suis très fier de vous accueillir une fois supplémentaire, parce que j'ai eu l'occasion de vous écouter. J'ai vu constater qu'avec les années, la sagesse vous a envahi, le pardon jamais. Parce qu'on ne peut pas pardonner certaines choses. Et je crois que vous allez intéresser ces jeunes filles et ces jeunes gens. Nous sommes là pour éclairer votre conscience. Vous êtes jeune, vous vivez dans un monde, somme toute, heureux. Et vous allez pouvoir mesurer, à la fin de l'exposé, ce que c'est que de souffrir, ce que c'est que d'être malheureux. Et vous pourrez peut-être comparer avec vos petits soucis personnels du quotidien. Et vous allez vite vous rendre compte que vos soucis, c'est peanuts. Et c'est pour ça que nous accueillons Frania Averlande. Et c'est pour ça qu'il faut écouter son histoire pour qu'elle ne se recommence pas vis-à-vis de vous et de vos futurs enfants. Malheureusement, le contexte mondial est tel aujourd'hui que les inquiétudes reviennent à grands pas. Et je remercie l'inspection académique et je remercie l'ONATRE d'avoir eu cette initiative. Et je remercie les enseignants qui vous encadrent et les collèges, les directions de collèges. Parce que très honnêtement, vous allez vivre un moment difficile, mais un grand moment. Merci Madame Averlande pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Applaudissements Madame Averlande, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons aujourd'hui au Conseil départemental de la Corrèze. Et c'est un très grand honneur que vous nous faites d'intervenir pour nos jeunes. Je vous prie d'excuser l'absence de M. l'inspecteur d'académie, Franck Cutillaz, qui m'a chargé de le représenter aujourd'hui, puisque j'ai la mission valeur de la République. Vous avez vécu, jeune fille, l'horreur de la guerre, l'horreur de la persécution des Juifs, l'horreur de la déportation. Merci infiniment de venir témoigner auprès de nos jeunes de ce que vous avez enduré et de ce que vous avez surmonté. C'est que j'ai perdu. Parce qu'elle perde toute sa famille. C'est impardonnable. Chers élèves, ce témoignage, vous allez l'accueillir de manière toute particulière, parce que Mme Averland est venue spécialement pour vous, pour vous rencontrer, et parce que sa conférence vous est entièrement dédiée. Elle a vécu ce que vous ne pouvez pas vous représenter. Elle est venue pour vous transmettre ce que vous ne pouvez pas imaginer. Être déportée parce qu'elle était juive. Elle est venue pour vous éclairer sur cette terrible période que des jeunes, tout comme vous aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, ont connu il y a 80 ans et qui s'est soldé par tant de malheurs et tant de morts. Le témoignage de Mme Averland, vous vous en souviendrez. Prenez-le pour une exceptionnelle occasion, à votre tour, de devenir des passeurs de mémoire. Faites de cette parole que vous recevez aujourd'hui un devoir collectif de ne pas oublier. L'enjeu étant de ne pas oublier pour défendre les valeurs démocratiques et combattre l'intolérance. Monsieur le représentant du conseil départemental, Mme l'inspectrice, Monsieur le président de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, Chers professeurs et chers élèves, Frania, Aujourd'hui, je suis fier de représenter l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Corrèze. Cette institution existe depuis 1916. Le NACVG est l'opérateur majeur de la politique de mémoire au ministère des Armées. Qu'il me soit permis tout d'abord de saluer et de remercier pour leur présence et leur engagement, celles et ceux, à chaque rendez-vous de la mémoire, éclaire avec fierté et conviction la conscience de nos nouvelles générations. Merci à l'équipe du conseil départemental, agents et élus, de nous accueillir aujourd'hui à Tulle. Vous prenez une place importante dans la transmission mémorielle. Je suis fier de pouvoir travailler avec vous. Merci à mon ami Alain Rivet, président de la FNDIRP, de vous impliquer encore et toujours à nos côtés. Merci à l'ensemble des membres de l'éducation nationale, Madame Neug, l'inspection académique et les professeurs, pour votre engagement. Vous êtes des passeurs de mémoire. Je tiens également à remercier mes deux collègues, Messieurs Rudy Moreau et Pierre Tenon, du service départemental de l'ONAC, qui se sont impliqués sans compter pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Enfin, merci à toi, Frania. Tu as été libéré des camps de la mort il y a 79 ans en arrière. J'ai fait ta connaissance il y a bientôt 5 ans. Ta dignité, ton courage sont autant de qualités qui me donnent espoir en l'humanité et en l'avenir. La mémoire que nous revivons aujourd'hui en Corée, ce n'est pas simplement la couleur conservée du passé, c'est aussi la transmission d'un message pour le présent et l'avenir. Lui, ce passé, il est indispensable de le rappeler, car il ne devrait pas cesser de hanter la conscience d'homme libre et responsable. C'est là un devoir envers celles et ceux qui ont subi des humiliations et des souffrances, qu'on n'aurait pas cru l'homme capable de supporter sans y perdre son âme. Chers élèves, je sais que ce moment que vous allez passer avec Frania aujourd'hui, vous ne l'oublierez pas. Cette rencontre vous permettra, je l'espère, de comprendre le sens des erreurs qui ont été commises dans le passé. C'est important car c'est vous notre avenir. Aussi, et pour conclure, je citerai Winston Churchill qui disait qu'un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Bien, c'est à moi, mais je vous rassure, ce sera la dernière intervention après. Je voudrais effectivement remercier le conseiller départemental, son président, de nous recevoir ici, et plus particulièrement son représentant aujourd'hui, Jean-Jacques Logas, avec lequel nous avons des liens de longue date maintenant et qui nous reçoit toujours de manière très, très sympathique et très chaleureuse. On en remercie infiniment et on revient toujours avec grand plaisir. Et madame, je représente l'inspecteur académique de la Préz. Merci à vous aussi. Je sais que le rôle de l'inspection académique est important dans l'organisation de ces témoignages. Il faut votre validation et puis votre appui qui vous est indispensable. Donc merci, merci beaucoup. Et Xavier, c'est grâce à l'ONAC si vous êtes ici et si vous pouvez entendre ce témoignage parce que les tout premiers témoignages ont été organisés par celle qui a précédé Xavier, Marie Seber, et elle a organisé ça. Un jour, on s'est rencontrés au musée de la résistance et de la déportation à Rive. On a discuté un tout petit peu. Elle m'a dit, oui, mais les témoignages, ça m'intéresse. Je lui ai dit, bon, ça m'intéresse, très bien. Mais non, elle a vraiment organisé, elle a vraiment mis en place des témoignages de manière importante. Et Xavier a pris le relais derrière, a donné encore plus d'ampleur. Donc vraiment, c'est très très bien. Merci à vous de l'ONAC et merci à Rudy et Pierre aussi qui apportent leur concours. Et c'est important. Merci à vos chefs d'établissement, merci à vos enseignants qui vous permettent d'être là aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté attentivement ce témoignage. Après avoir éteint le portable, vous avez vu que j'ai éteint le mien juste à l'instant. Donc pensez à l'éteindre de telle sorte que ce ne soit pas perturbant et puis que vous ne soyez pas tenté aussi de regarder ce téléphone, voire de filmer alors qu'il vaut mieux être attentif. C'est dans votre tête que ça doit s'inscrire, pas tellement dans votre téléphone. Et puis, grand merci à, j'espère que je n'ai oublié personne, et puis grand merci à Frania d'être là avec moi. Voilà, je suis allé la chercher dans son Val d'Oise, on est descendu jusqu'ici, je la ramènerai un peu le deuxième témoignage de lundi. C'est très dur pour elle, il faut savoir que l'aison s'appelle, 97, que les témoignages en fonction du parcours que vous allez entendre, que j'espère que vous connaissez déjà un petit peu, c'est une grosse charge émotionnelle et pour ne rien vous cacher, on était encore hier soir en train de courir les médecins et les pharmaciens parce qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Donc elle va essayer de faire au mieux, mais je vous en reviens tout de suite. Nous allons partager le témoignage sur la soulagée, j'en prendrai une partie, mais elle intervenera régulièrement. Alors, depuis 2015, tous les ans, Frania accepte, et je lui en suis infiniment reconnaissant, de m'accompagner sur mes terres d'origine, puisque je suis bréviste d'origine, pendant une semaine pour témoigner dans l'établissement scolaire corésien, et pas seulement. Pour ne pas avoir à y revenir tout à l'heure, je voudrais vous présenter son livre, Tant que je vivrai, vous comprendrez en cours de témoignage pourquoi il s'appelle ainsi. Donc il est en vente au prix de 20 euros, et il y a également quelques exemplaires, il n'y en a pas beaucoup, d'un DVD fragment de vie qui est une lecture spectacle sur son parcours, sur sa vie. Voilà, donc ils sont disponibles, là il y a des cartons, vous les voyez, ils sont là, soit vous voulez les acheter tout de suite, c'est possible, tout à l'heure, en fin de témoignage. Sinon, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, il faut régler quand même, de toute façon, laisser vos coordonnées et le prénom pour lequel vous souhaitez la dédicace, si vous voulez une dédicace. Voilà, je les ramènerai un petit peu plus tard, et Xavier s'occupera de rediffuser. Voilà, merci pour les achats que vous ferez, qui rendent aussi service à nos associations. Voilà, donc comme je vous le disais, pour ménager Frania, qui a 97 ans, fatigue plus 8, même si elle garde une belle vitalité, en tout cas au moins d'apparence, parce qu'elle est très très volontaire, et puis elle supporte moins bien la charge émotionnelle, donc nous allons en partager, elle et moi, et peut-être Xavier, un petit peu cette conférence, mais elle sera disponible pour répondre à toutes vos questions, et également pour intervenir. Voilà, je voudrais tout d'abord, et très brièvement, nous présenter, en vous disant que nous intervenons, donc c'est écrit derrière nous, sur l'écran, au nom de la FNDRP, la Fédération Nationale des Déportés Internés, Résistants et Patriotes, dont Frania est membre de la Présidence, et moi-même président des légumes. Je passe très vite sur ce point, parce que le temps nous est compté, mais si vous avez des questions sur la FNDRP, créée par Marcel Paul, le colonel Frédéric-Henri Madès, et les déportés de la Résistance, dès le retour des camps en 1945, nous pourrons en parler tout à l'heure, mais nous sommes surtout là pour entendre le parcours de Frania. Et juste le temps de me présenter très brièvement, pardon, j'étais perdu sur mes lignes, juste le temps de me présenter brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, et expliquer pourquoi je suis là. Donc je m'appelle Alain Rivet, je suis fils d'André Rivet, qui était un résistant FTP de Briviste, arrêté début janvier 1944, passé par la prison de Limoges et le Front Stalac 122, autrement dit le camp d'internement de Compiègne-Royalieu, avant de partir pour Brunwald, le 22 janvier, où il arrive le 24 janvier, dans un convoi qui comporte également Frédéric-Henri Madès, justement, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est un des créateurs de la FNDRP, pour n'en sortir que le 11 avril 1945, lors de la libération du camp. Il était membre de l'organisation militaire clandestine, constituée peu à peu à l'intérieur du camp, s'appelait la Brigade Française d'Action Libératrice pour la Partie Française. Et c'est surtout à partir de son décès en 2022 que je me suis plus particulièrement impliqué, notamment en 2005, à la fois dans la FNDRP et l'Association Française Brunwaldora et Commando, animé du devoir de porter les valeurs que les déportés ont rapporté des camps, qui sont aussi celles de la résistance. Quant à Frania, je l'ai rencontré en 2007, lors d'une assemblée générale de la FNDRP au Mans, et nous avons immédiatement doué cette très grande amitié et cette complicité qui nous vient encore aujourd'hui. Voilà, donc passons-en sans plus tarder à son parcours. Lorsque je suis arrivé à Paris le 10 avril 1945, un long combat pour ma survie après les camps nazis a commencé. Je n'avais plus de famille, plus de maison, plus de pays. Coupé de ma culture, contrainte d'abandonner ma langue natale, et après ces six années de tourmente, j'étais une déracinée. Je n'avais plus de place dans ce monde. Ainsi parle Frania, de ce qui sera pourtant sa naissance à une troisième vie, après celle de l'enfance heureuse, puis celle de l'enfer de la guerre. Le début d'une lente et douloureuse renaissance à la vie. Sa première vraie naissance aura lieu le 1er mars 1926. Elle a donc 97 ans, comme nous vous l'avons dit. Dans la ville de Tarnov, dans le sud de la Pologne, à moins de 100 km à l'est de Cracovie. Dans une famille juive, laïque et cultivée de musiciens. Son papa est chef d'orchestre. Sa maman est pianiste dans les cinémas de la ville, où elle accompagne les films muets. A l'époque, ils étaient muets. Elle est aussi très présente dans des associations caritatives et au sein de l'école de Frania. Son grand frère, Fizek, est né de 6 ans. Est un étudiant brillant et un violoniste promis à un bel avenir. Et l'autre frère, le cadet, Koubous, un peu plus effacé, a 4 ans de plus que Frania. Et à lui, une préférence pour la cithare. Toujours cette famille de musiciens. Frania est le 3ème et dernier enfant du couple. Bon sang ne saurait mentir. Elle danse et chante volontiers, à chaque occasion sollicitée par la famille. Joyée par ses parents et ses frères, elle a donc une enfance très heureuse. Et elle a parfaitement conscience de vivre dans un milieu et des conditions privilégiées, entre répétition de l'orchestre, que des attroupements venaient écouter devant la maison, et les vacances dans les tatrasses. Enfin, elle adore son école. Vous venez parfois la chercher, Socia, une personne sans famille, recueillie, qui aidait aux travaux de la maison. Une employée de maison, donc, en quelque sorte. Mais qui était très importante, affectivement, pour Frania. Pendant de nombreuses années, elle ne ressent pas trop l'antisémitisme. Il y a bien quelques remarques à l'école, auxquelles elle écharpe, car elle n'a pas l'accent yiddish. Dans sa famille, on ne parle pas le yiddish. C'est donc seulement à partir de 1938 qu'elle en prend réellement conscience, sans en être réellement victime elle-même. Mais son frère Fisek, qui ne veut plus retourner au lycée, tant il est mis à l'écart par ses camarades. Elle voit aussi des Polonais jeter des pierres sur des Juifs, sortant de la synagogue. Ce n'est que le début. Prévenus de la situation en Allemagne, des membres de la famille s'enfuient aux Etats-Unis. Une détente de Frania, installée au Brésil, propose de recevoir la famille, mais les départs successifs, indispensables, séparaient la famille, ce qui ne fut pas accepté par ses parents. Un frère de son père, Rudolf, a créé une école de musique, qui était la seconde maison de Frania, car située sur le chemin de l'école. Rudolf, sa famille, et la petite Perelka, de 5 ans, vous en entendrez malheureusement parler un petit peu plus tard, seront bientôt assassinés par les nazis. Pour l'heure, c'est là qu'elle rencontre pour la première fois Toussia, venu prendre des cours de violon, à laquelle les événements ultérieurs vont la lier jusqu'à la mort. Puis l'histoire s'accélère, et le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne sans déclaration de guerre. L'enfer commence, Frania a 13 ans et demi. Les bombardements, les refuges dans les sous-sols entassés avec les voisins, la peur et la faim précèdent l'entrée des Allemands dans Tarnoff le 7 septembre 1939. Dans le partage entre l'Allemagne et l'URSS et l'Union soviétique, issu du pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939, Tarnoff se retrouvait du côté allemand. L'école est immédiatement interdite aux Juifs qui doivent porter un brassard blanc avec l'étoile de David de couleur bleue. Dénonciation, règlement de compte, arrestation s'en suivent. Les Juifs sont maltraités, insultés, frappés. La collaboration gangrène très vite la ville. Le danger est à chaque point de vue. Frania voit la première exécution sommaire dans la rue. Il faut que vous sachiez que dans l'Est de l'Europe, la Shoah n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a connu en Europe occidentale, ce qui était déjà terrible pourtant. Mais c'était des massacres permanents. Je ne sais pas si vous l'avez appris dans vos cours, les Einsatzgruppen, exécuter les gens dans les rues, les exécuter dans les bois après les avoir emmenés de force. C'était vraiment terrible, indescriptible. Et il a fallu se séparer de l'employé de maison tant aimé, Zosia, parfaitement intégré à la famille, parce que les Juifs n'avaient plus le droit d'employer du personnel non-juif. Il leur était même interdit d'avoir un chien. Plusieurs fois dans la ville, Frania assiste interdite à des exécutions avec des mises en scène cruelles. Quand on dit des mises en scène cruelles, j'en parlais dans la voiture en venant, les nazis font à soi toute une famille sur un gros tuyau de distribution, des goûts, quelque chose comme ça. En face d'eux, il y a un appareil photo, et donc ils font mine de les prendre en photo. Et en fait, il y a une mitrailleuse dans leur dos et ils sont exécutés à ce moment-là par l'arrière. Voilà ce à quoi elle assistait de manière courante. Peut-être que tu peux nous dire un mot, d'ailleurs, Frania, sur comment une jeune fille de 13 ans, 14 ans vit ce genre de massacre dans les rues. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer. À la question d'Alain, comment répondre ? C'est la fin du monde. Surtout qu'il nous répète tout le temps que nous n'allons pas survivre, qu'on sera tous exterminés. Et mon père, qui était chef d'orchestre, qui était connu dans la ville, il était le premier à être recherché par la Gestapo. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Gestapo. C'est la police de Hitler. Et mon père était obligé de se cacher. Mais se cacher, c'était très difficile. Et il fallait payer les gens qui le cacheraient. Et je me souviens, une nuit, on frappe à la porte. Mon père vient. Je faisais semblant de dormir. Et je le vois se diriger vers l'armoire et prendre son smoking. Parce qu'un chef d'orchestre, dans le temps, était allié en smoking. Ce n'est pas comme maintenant, ce n'est plus des contractes. Et son smoking, il le monnayait, il payait les gens qui le cachaient. Comment vous dire ? Après, il y a eu... J'essaie de me souvenir parce que... Tu veux que je reprenne un peu ? Tu veux que je reprenne un peu ? Oui, je veux bien. D'accord. Tu peux poser une question ? Bien sûr, tu peux poser une question. Oui, Frédien. J'essaie de comprendre comment une petite fille qui avait 13 ans, le grand-fille, une jeune fille de 12-13 ans à l'époque. Tu étais juive, mais laïque. Oui. Tu ne savais pas forcément beaucoup de choses sur la religion juive à l'époque. Non. Tu étais heureuse pendant toute une partie de ta vie et du jour au lendemain, tu as été confrontée à... Comment est-ce qu'une petite fille peut... Comment est-il possible de réagir, de survivre à ça ? Vous savez, quand on est un enfant, devant une situation pareille, on est complètement atterré. On n'arrive pas à parler. et je me souviens, le 1er juillet, c'était l'anniversaire de mon père. Et c'est là que... il y avait la guerre qui a commencé et pour l'anniversaire de mon père, ma mère a voulu qu'on aille au cinéma. et vers 11h du soir, on rentre dans ma rue et on voit un attroupement devant la maison. et au fur et à mesure qu'on s'approche, c'était l'orchestre de mon père qui criait, « Maître, pour vous, on sautera dans le feu. » Malheureusement, la guerre a éclaté et personne n'a sauté dans le feu. Mon père a été très vite recherché par l'Agnès Tampo et arrêté, après ce que je sais. Et il y avait un ami de mon père, un certain monsieur Abelzer. Alors, monsieur Abelzer, c'était un militaire et je me suis trouvée chez eux à la maison quand la Gestapo est venue l'arrêter. Alors, la Gestapo, ils étaient tous une coupe de cheveux pareille à la Hitler et ils ont tout retourné, et ils ont vidé les armoires. Et ils ont ramené monsieur Abelzer et sa femme pour nous tranquilliser. Elle disait, « N'ayez pas peur, il va revenir. » à la fin de la journée, monsieur Abelzer n'est jamais revenu. Il a été envoyé à Auschwitz dans les camps de concentration et extermination dans le premier groupe qui aurait été gazé. parce qu'à Auschwitz, il y avait une chambre à gaz et il y avait une inscription qui est « Iskainwaroum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Je me suis trouvée moi-même arrêtée et envoyée à Auschwitz-Birkenau et sélectionnée par un certain médecin à Mengueil, je crois. Mengueil, pardon. Alors, nous étions un groupe tout nu sur un solé torride un tombe qui vient nous sélectionner et il nous a ordonné à mettre les mains devant, écartez les doigts et s'il y avait le moindre petit bouton. Nous étions considérés malades de la gale et exterminés dans la chambre à gaz. Oui. Alors, arrivés vers la chambre à gaz et il y avait des déportés avec des broulettes. Avec les broulettes, ils sortaient les cadavres qui étaient gazés. et il y en a un qui nous dit regardez en l'air si c'est l'eau qui coule, vous allez vivre mais c'est possible que ça soit le gaz. Voilà, quand vous entendez ça, on voudrait que ça se termine le plus vite possible ce cauchemar. Oui. Voilà, et puis après, j'étais dans le camp de Blanchoff qui était aussi un camp d'extermination. nous étions obligés à la fin de la journée assister à des bons désons. Et ça a été un vrai cauchemar parce que je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais les gens qui étaient pendus, la corde s'est cassée très souvent. Donc, dépendez-en à la répétition. Quand on a vécu ça, vous pouvez vous imaginer que les nuits ne sont pas des tours au pot. Les cauchemars sont vite là. Oui. Alors, le commandant de ce camp s'appelait Amon Guet. Et Amon Guet avait une fille qui se mariait avec un homme à Pau-Noir. Et ils ont une fille qui vit en ce moment à Berlin et qui a écrit un livre « Si mon grand-père m'avait connue, il m'aurait tuée ». Oui, parce que le juif n'était pas le seul à être exterminé. il y avait aussi les gens à Pau-Noir. Alors, et les ciganes. Et les ciganes aussi. Merci Alain, parce qu'elles ciganes. Un jour, on nous amène à la douche et on passe devant un camp de ciganes. Ils étaient avec des enfants, avec des personnes âgées, en famille, et on les enviait. Eh bien, un jour, ils sont venus, ils les ont tous amenés à la chambre en gaz et exterminés. Oui. Je te laisse souffler un petit peu et puis on reprend le cours. Tu réinterrieras un petit peu un peu pour voir. Pour reprendre un petit peu l'histoire, parce que ça concerne aussi le livre, il faut que vous compreniez. Donc, effectivement, Franjen se retrouve chez M. Abelhoseur un soir, un jour jusqu'au soir et elle voit arriver la gestapo qui arrête M. Abelhoseur et elle vous l'a raconté. Donc, c'était un ami de son père et un musicien de son orchestre. Et là, effectivement, c'est son premier choc parce qu'elle rentre chez elle et elle rentre très tard, forcément, après le couvre-feu. Donc, c'était dangereux et sa famille est très inquiète. Et elle raconte qu'elle a vu M. Abelhoseur se faire arrêter. Et donc, c'est à ce moment-là que le papa de Franja se dit « Bon, ça va être mon tour sans tarder. » Donc, il prépare son valuchon et il s'en va. Il reviendra, effectivement, et Franja fera semblant de dormir, elle vous l'a dit. Mais surtout, il dit à Fizek, le grand frère, il lui dit « Bon, je suis obligé de partir me cacher. Maintenant, c'est toi qui es responsable et c'est toi qui es responsable de Franja. » Et Fizek lui répond « Tant que je vivrai, c'est le titre du livre, elle vivra. » Et on retrouvera cette histoire un petit peu plus loin dans le cours du témoignage. Et Fizek a été exterminé à Matausen. C'est à Matausen, c'est en concentration, extermination aussi. Voilà, donc je vous l'ai dit, le petit chien Foxy est déclaré, égaré par ses parents, mais en réalité, il est victime de l'interdiction aux Juifs de détenir un animal. Elle assiste aussi à cette sortie de mise en scène dont je vous ai parlé tout à l'heure de la photo qui se transforme en mitraillage. Petit à petit, les choses évoluent. Les deux frères, Fizek et Kubus, sont réquisitionnés pour le travail forcé. Sa maman tombe malade, la maman de Franja tombe malade, et Franja devient soudainement, à 14 ans, la maîtresse de maison. En même temps qu'une adulte trop précoce, emmurée dans son silence, vous imaginez comment affronter une telle situation. la petite fille espiègle a disparu. Peu de temps plus tard, ce sont ses grands-parents maternels qui meurent de malnutrition. Puis vient le temps des actionnaires, les actions répressives qui duraient plusieurs jours. Franja en a connu trois avant les guettos. L'oncle, Rudolf, la tante et la petite cousine, Péralga, dont on a parlé tout à l'heure, sont exécutés. Les cadavres sont retrouvés alignés devant le domicile. Franja porte un document marqué d'un cas comme Kinder, enfant de moins de 15 ans, alors que les adultes ont un aigle. Ce cas met Franja en grand danger d'être raflé pour être éliminé. Effectivement, les nazis éliminaient toutes les personnes trop âgées pour travailler et tous les jeunes parmi les juifs. À la moindre rumeur, sa mère lui trouve des cachettes où elle reste parfois plusieurs jours, donc seule, sans la présence de sa famille, terrée et impeurée. Un jour, libérée d'une cachette, elle traverse la ville avec sa maman et voit, malgré les injonctions de sa mère de ne pas regarder, des cadavres partout sur les trottoirs. C'était le résultat des fameuses actions. C'est pourquoi je lui demandais tout à l'heure comment on survit quand on a 14 ans à de tels spectacles. Cette vie ne laisse aucun répit, impossible d'analyser le passé, la situation, de songer à l'avenir. Il s'agit seulement de sauver l'instant présent et l'instant suivant, immédiatement suivant. Après la troisième action, comme à chaque fois, chacun va aux nouvelles de la famille. Frania part vers le domicile d'un oncle et dans une pièce, elle voit des cadavres baignant dans leur sang et au milieu, un bébé qu'elle connaît, couvert de sang et qui hurle. Pourquoi a-t-il été épargné ? Est-il blessé ? Ou simplement éclaboussé du sang des adultes ? Frania veut aller vers ce bébé mais elle est pétrifiée. Elle a 14 ans, elle rencontre ce spectacle. Elle perd connaissance et finalement se réveille chez elle où elle a été ramenée. Impossible donc dans ces conditions de se projeter dans un futur même immédiat seul, mais à ce temps présent compte. En mars 1941, tu interviens quand tu veux Frania, si tu veux rajouter quelque chose, tu interviens, c'est pas de problème. c'est ton parcours, ce n'est pas le mien. En mars 1941, Frania a 15 ans. Les nazis créent le ghetto de Tarnoff, sa ville. Il faut quitter la maison précipitamment avec quelques maigres affaires pour se retrouver dans la promiscuité, les disputes, le manque d'hygiène et de nourriture. Régulièrement, les personnes et des enfants sont embarquées dans des camions bâchés et partent pour une destination inconnue. On sait malheureusement que cette destination, c'est soit au Belzec ou ils sont exécutés immédiatement, soit au Schweiz. En juin 1942, ce premier ghetto est fermé et il est transféré dans un autre quartier de la ville où sont distingués deux ghettos. Le ghetto A, destiné aux personnes utiles qui peuvent travailler et le ghetto B, regroupant les villiards et les enfants inaptes au travail. Ce ghetto est désormais, contrairement au précédent, entouré d'une grande enceinte de bois. L'autre était ouverte. Mais lors du transfert, dans la bousculade et la panique, sous les hurlements, les chiens, les coups de matraque, elle perd la main de sa maman dans une foule affolée. Laquelle des deux a lâché l'autre ? Impossible de se souvenir. Mais elles ne se reverront plus. Frania a désormais 16 ans, ce qui la sauve. Elle est donc affectée aux ghettois puisqu'elle peut désormais travailler. Ayant affirmé lors d'une sélection avoir des connaissances en couture, elle travaille dans une usine de fabrication d'uniformes allemands pendant 14 mois. Elle y retrouve Dussia. On en a parlé tout à l'heure. Dussia apprenait le violon chez son oncle Rudolf. Et elle y commet ses premiers sabotages. Apprend que son père a été aperçu, donc il est vivant, mais n'en sait pas plus. Elle perd le contact avec son plus jeune frère, Kubus, qui disparaît, totalement désorienté par cette situation. Elle découvre alors qu'elle s'y est aventurée, l'horreur du ghetto B. le ghetto dans lequel sont regroupés ceux qui ne peuvent pas travailler, les enfants, les vigliars. Et elle voit des cadavres partout, des gens dans des états épouvantables, endiants, désespérés, sans nourriture. À la demande de son frère Fizek, elle n'y retournera plus. Le 2 septembre, à 17 ans et demi, les nazis annoncent la liquidation du ghetto. Tu veux revenir sur le ghetto, dire quelques mots sur le ghetto avant que je passe à... à Tlachoff ? Oui. Alors, il y avait au départ le ghetto 1 qui a été liquidé et ghetto 2. Et c'est là, là, on nous transfait d'un ghetto à l'autre, mais on ne nous transfait pas, comme ça, calmement, on nous bat des matraques sur la tête et c'est là que je suis séparée de ma mère qui me tient fort par la main, mais avec les coups. On essayait de se protéger, on a été séparées et je n'ai plus jamais revu ma mère. Voilà. Alors, le 2 septembre 43, comme je disais, les nazis annoncent la liquidation du ghetto. Ils sont rassemblés sur la place, sans bagage, à genoux, mains sur la tête. C'est la sélection. Elle connaît là l'horreur absolue, l'inhumanité à son paroxysme, le sadisme à l'état pur. Mais il faut l'avoir vécu pour le raconter. Et là, je préfère que ce soit toi que je le fasse si tu en as le courage. Tu sais, la dame qui perd son bébé qui chère du bébé. Oui. Tu te souviens ou tu veux le raconter ? Oui, non, mais les bébés sont exterminés parce que les bébés ne peuvent pas travailler et c'est encombrant. Un bébé, ça pleure. Et dans ce camp de Blachoff, on n'y est pas encore là, on est sur la sélection juste avant. On est sur la sélection à la carrière et tout. Oui, mais ça a un lien parce que Mengele, il essayait de faire des expériences sur la sélection. C'est en juillet. C'est en juillet. C'est en juillet, ça. Oui. Oui, mais Mengele était à Blachoff, ça va. Non. Ah bon. Tu veux que je reprenne cette malheureuse histoire ? Les nazis découvrent une femme avec un bébé qui tardait à se rendre au rassemblement, donc il la pousse, il la tape et finalement cette femme trébuche, échappe son bébé, elle essaie de le rattraper mais les nazis l'en empêchent et l'expédient vers les autres qui sont déjà à genoux, main sur la tête et donc elle est bien contrainte d'obéir sous les coups et elle se retourne et elle voit que les nazis ont commencé à jouer au football avec ce bébé. Voilà ce que étaient capables de faire les nazis. Oui. Voilà un premier exemple de la barbarie totale. Le tour de Frania vient. dans cette sélection. Elle a enfilé tous ses habits les uns sur les autres parce qu'elle ne veut se séparer d'aucuns pour les conserver mais cela lui donne une allure parfaitement ridicule et donc elle reçoit l'ordre de rejoindre le groupe des vieillards et des enfants. Les camions bâchés sont prêts, elle saura plus tard que la destination est Belzec pour une extermination immédiate. Mais tandis qu'elle marche vers ce mauvais groupe sur le rang extérieur en frôlant le bon groupe pourquoi elle a choisi cette position simplement pour pouvoir dire au revoir à son frère qui est dans le son frère Fizek qui lui est dans le bon groupe et en frôlant le bon groupe une main à grippe elle sent qu'une main à grippe sa manche et la hape vers l'autre groupe c'est son frère Fizek qui vient de la sauver il l'a attrapé attiré dans le groupe de ceux qui allaient survivre et Frania est une première fois miraculée grâce à ton frère Fizek ensuite il faut traverser la ville à pied et à la gare il faut monter les wagons à bestiaux toujours sous les coups et les hurlements bien sûr elle est séparée de son frère les hommes et les femmes ne voyagent pas ensemble alors quand je dis voyage il faut le mettre entre guillemets dans les wagons plombés ils sont sans entassés ils ont un vague un vague saut pour servir de toilette qui se renverse à tout bout de champ donc elle patauge dans l'urine et les excréments elle a déjà 4 ans c'est son premier convoi elle a déjà 17 ans et demi et déjà 4 ans d'un cauchemar sans nom derrière elle vous connaissez tous j'imagine les conditions atroces de ses voyages qui douraient souvent plusieurs jours à coup d'arrêt de départ donc à 100 par wagon comme je vous l'ai dit impossible de s'asseoir sans hygiène à patauger dans les excréments à la recherche du moindre souffle d'air tenaillé par la faim et par la soif donc chacun essaie de s'approcher d'une vague ouverture du wagon pour respirer un petit peu d'air ou quelquefois lécher les parties métalliques qui ont un petit peu d'eau pour se désaltérer à l'arrivée un camp entouré de barbelés et de miradors et aussi des baraques à l'intérieur la descente des wagons s'effectue comme dans tous les camps dans toutes les arrivées dans les camps dans la précipitation sous les coups les hurlements les agressions des chiens c'est le camp de Plassov c'est le camp de la liste de Schindler si vous connaissez le film vous l'avez peut-être vu c'est ce camp là il est dans la banlieue de Cracovie et effectivement si vous avez vu le film Franja peut vous dire que la description est assez réaliste ça correspond bien à ce qu'elle a vécu effectivement douche, désinfection cheveux coupés courts il n'y avait pas de rasage systématique à Plassov contrairement aux autres camps Franja abandonne là ses derniers vêtements conservés de la vie d'avant elle perd ainsi ses infimes derniers liens avec le passé le premier travail est à la carrière de charger et décharger des wagons de lourdes pierres qu'il faut ensuite pousser dans un sens puis dans l'autre travail parfaitement stupide juste destiné sans doute à les humilier et à les épuiser une seconde affectation la conduit vers la construction de nouvelles barraques pour faire face aux nombreuses arrivées le commandant du camp elle vous en a dit quelques mots tout à l'heure déjà Franja le commandant du camp s'appelle Amon Goet il est surnommé le boucher chaque matin depuis la terrasse de sa villa il tire sur les déportés pour s'amuser voilà ça lui fait du bien ça agrémente son petit déjeuner un jour un coup de feu retentit et une femme à côté de Franja s'écroule elle se retourne et voit le monstre qui était sur son cheval à ce moment là il faisait des tournées aussi dans le camp à cheval affichait un sourire sadique de satisfaction en fait elle échappe de peu à la mort car entre le regarder droit dans les yeux ou réduit du valoir une balle dans la tête un déporté survivant le doigt outre à sa solidarité à une sorte de chance hasard de ce type Steven Spielberg montre très bien cette scène dans le film la liste de Chine donc c'est une camarade à côté d'elle qui lui dit tu as vraiment de la chance parce que tu aurais dû avoir une balle dans la tête pour l'avoir regardée ainsi droit dans les yeux les appels étaient bien sûr comme dans tous les autres camps interminables par tous les temps debout sur la place d'appel bonne nouvelle néanmoins je contente de peu dans cette situation Fizek est aussi dans le camp avec son ami Victor et il travaille dans un commando extérieur ce qui lui permet d'avoir des contacts avec le réseau de résistance polonais et il se procure ainsi des moyens par des moyens qu'elle ne connaîtra jamais des piqûres de calcium sans dose dont Frania a besoin qu'un déporté infirmier complice lui a administré en cachette dans l'infirmerie Tushia est aussi à Plassov et Frania la retrouve lors d'une nouvelle affectation dans l'atelier de confection transféré de Tarnoff au camp de Plassov Frania y reprend ses sabotages notamment en oubliant d'abaisser le marteau pour percer les boutonnières des manteaux destinés aux soldats allemands malgré l'énorme risque que cela représentait et pas seulement pour elle-même d'ailleurs puisqu'elle savait que tout un groupe pouvait être exécuté en représailles elle assistait aux pendaisons comme elle vous l'a dit aux séances de coups de fouet et elle était néanmoins contente de pouvoir saboter elle avait l'impression de participer un peu à la résistance et à la guerre donc elle oubliait d'abaisser le marteau donc du coup les boutonnières n'étaient pas percés donc impossible de fermer un manteau sur le front russe il fait très très froid donc elle imaginait ces soldats pelant de froid sur le front russe grâce ou à cause de son sabotage peut-être il y a des questions là parmi le jeune levez la main si vous voulez poser une question je vous répondrai avec plaisir c'est quoi un ghetto c'est quoi un ghetto et bien c'est un quartier c'est un quartier où on enferme les gens et il n'y a plus de nourriture il n'y a plus rien et les allemands venaient quelquefois et pour se faire plaisir ils tiraient sur les gens alors il y avait un ghetto A et un ghetto B et le transfert d'un ghetto A à un ghetto B se faisait avec des coups sur la tête et ma mère elle me tient fort par la main et sur les coups forcément elle tombe et on a été séparés et je ne l'ai plus jamais repu oui elle assiste un jour aussi à la séparation des mères et des enfants lesquels leur sont arrachés arrachés des bras et dirigés vers les camions on sait où les camions les emmenaient scène insoutenable alors ça c'est pas c'est pas quelque chose qui est typique de l'Est on a connu ça dans le camp de Pétivier et de Bonne-la-Rollande dans le Noiré qui était des camps annexes de Drancy effectivement à un moment les adultes ont été déportés et les enfants sont restés seuls dans le camp parce que les nazis n'avaient pas encore donné leur accord pour que les enfants soient déportés c'est une histoire un petit peu complexe je ne vais pas m'étendre sur cette histoire-là les enseignants pourront peut-être le faire pas trop qu'on se disperse parce que le parcours déjà de Fragna est très riche sa santé reste par ailleurs très précaire et elle tombe souvent en syncope ainsi un jour elle est amenée au revire à l'infirmerie où les soins sont très précaires mais ils existent néanmoins un peu et malgré ça bien que les soins soient très précaires il n'y avait pas d'équipement pas très peu de médicaments c'était souvent des déportés qui servaient de médecin certains étaient médecins ou infirmiers Toussia y a pourtant été opérée de l'appendicite et quoi qu'avec bien du mal elle a fini par s'en remettre et dans ces moments elles se soutiennent l'une de l'autre Toussia et Fragna donc ce sont deux soeurs de déportation en fait elles sont très 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 liées et l'une soutient l'autre quand elle connaît des moments difficiles les conditions sont très pénibles des poux énormes ne les laissent jamais en paix les séances d'épouillage à la lueur de la moindre lucarne sont une activité constante il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans les camps dans les baraques et donc il faut chercher un petit point de lumière pour arriver à faire quelque chose à 5 par chalice si une seule veut se retourner toutes doivent se retourner en même temps 5 par chalice c'est-à-dire tasser les unes contre les autres la toilette dépend d'un mince filet d'eau la température extérieure en hiver atteint moins 20 degrés parfois un peu plus parfois un peu plus Fizek et Victor Victor donc l'ami de Fizek parviennent parfois à lui donner en cachette un peu de nourriture obtenue hors du camp lors des chantiers extérieurs une autre fois au revire alors qu'on lui arrache un ongle pour soigner un furoncle dans une douleur atroce elle s'aperçoit qu'elle est connue grande surprise pour elle connue au camp de Plasov quelqu'un dit qu'elle est la fille d'un chef d'orchestre mais une syncope l'empêche d'en savoir plus donc elle ne saura jamais qui connaissait qui connaissait son père comment elle a été reconnue dans le camp de Plasov à peine sortie du revire de l'infirmerie donc elle est prise dans une rafle et devinez pourquoi pour un don de sang destiné aux allemands sur le front du sang juif pour sauver des soldats allemands totalement incompréhensible mais elle y gagne un pain et deux oeufs durs on la nourrit un petit peu après cette prise de sang la colline de Plasov la colline de Plasov est connue et redoutée car tous les déportés qui y ont été conduits n'en sont jamais revenus c'est visiblement un lieu d'exécution à la suite d'un événement à l'infirmerie tu veux raconter ça ? non vas-y tu préfères que je continue ? c'est difficile à l'idée une femme génie que ses cheveux étaient devenus tout blanc de goût et qu'elle n'était pas vieille évidemment la peur d'être vieille là c'était pas la peur de voir les ans passés c'était de dire si on me considère vieille je vais être exécuté immédiatement une inspection des SS s'en suivit et il la pointère du doigt paniquée elle s'échappa par la fenêtre et les SS en représailles font sortir toute la chandrée avec brutalité et conduisent la colonne vers la colline évidemment avec la dame qui a été rattrapée au bout d'un long chemin Frania arrive en haut de la colline avec tout le groupe où on lui demande de se mettre à nu devant une fosse et elle se retrouve face à un peloton d'exécution mais à ce moment un messager arrive in extremis en vélo et remet un papier au SS leur chef hurle de rage mais il fait rhabiller toutes les femmes et les fait redescendre à coups de fouet que contenait ce message pourquoi le groupe a-t-il été sauvé miracle qui restera inexpliqué on n'aura jamais l'explication c'est un nouvel exemple de la vie du déporté constamment suspendu à un mince fil qui peut rompre à tout instant Frania se souvient malgré tout parce que la vie reste la vie que ce jour-là sur la colline où la borne attendait il faisait beau et qu'un vent doux et léger se glissait entre sa peau et sa chemise à peine redescendu la réalité redevient l'épuisement les fièvres fréquentes et finalement le typhus qu'elle surmonte tout en sachant qu'une défaite d'Asie que l'avancée de l'armée russe rend désormais possible la condamnerait à l'anéantissement avec toutes ses compagnes de l'Isère parce qu'elles étaient persuadées et ils étaient persuadées des déportés hommes et femmes que si les alliés s'approchaient trop les nazis exécuteraient tous les déportés du camp en mai 1944 Frania a 18 ans rassemblement sur la place d'appel nouvelle sélection puis convoi vers un autre lieu avec les caractéristiques habituelles trois jours entassés dans un wagon jusqu'à l'étouffement sans nourriture ni eau à patauger dans les excrémiants à piétiner les cadavres et les mourants Frania sait que Touchia est dans ce convoi mais ne sait pas où précisément sans doute dans un autre wagon enfin le convoi s'arrête il faut descendre à nouveau sous les cris et les coups sélection sommaire Touchia et Frania sont dans un groupe qui ne va pas directement à la chambre à gaz ouf les énormes seminaires de briques et de fumées ne laissent aucun doute sur l'enfer qui les accueille c'est Auschwitz nouvelle sélection longue attente nue dans les odeurs d'urines d'excréments et de crématoires c'est la rencontre de Frania avec le docteur Mengele elle vous en a parlé elle vous en a dit quelques mots tout à l'heure donc je ne sais pas tu veux tu veux reprendre ou tu veux que je reprenne à partir de ton livre ce paragraphe cette partie là je continue ou tu veux reprendre non 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 je continue je continue d'accord merci merci beaucoup au plaisir au revoir 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 à très bientôt et revenez-nous à France le plus vite possible merci à bientôt donc elles sont en attente d'une nouvelle sélection les autres elles n'en savaient rien les SS parlaient entre eux et elles comprenaient qu'un certain docteur Minghele devait arriver elles sont restées ainsi je vais le lire comme il est dans le livre c'est Frania qui parle donc je vais le lire comme c'est écrit dans le livre nous sommes restés ainsi complètement nus jusqu'à la tombée du jour et durant toute la nuit nous avions froid il fallait se tenir debout de temps en temps nous nous accoutrissions cachés par les autres nous avions extrêmement peur je n'oublierai jamais ce concert de mâchoire des femmes impossible de contenir nos intestins nous faisions sur nous 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 vidions sur place dans ce mélange d'odeurs des crématoires d'excréments d'urine c'était horrible tout à coup j'entendis l'une d'entre nous murmurer une prière révoltée révoltée sans pouvoir me contenir je lui dis comment peux-tu croire qu'il y a encore un dieu quand on brûle des gens ici elle m'aiderait ça un regard désespéré comme si elle avait compris que j'avais raison aujourd'hui en y pensant je regrette mes paroles croire l'aider peut-être à survivre chaque être a besoin de croire en quelque chose pour espérer mais j'étais et je suis toujours extrêmement méfiante devant tous les fanatismes religieux nos bourreaux n'étaient-ils pas croyants ne disaient-ils pas en se saluant God mit uns Dieu avec nous alors qu'il se comportait en barbare après cette attente infernale nous comprime à l'agitation des SS que le docteur Mengele était enfin arrivé je me souviens très bien de lui un bel homme aux cheveux bruns il s'approchait très calme d'un panneau chelant je pensais comment un homme à l'homme si sereine au physique si agréable pourrait-il nous envoyer à la mort face à nous il eut un mouvement de recul écoeuré par notre odeur il nous inspecta rapidement nous devions tendre les mains devant nous et lui tapotant ses doigts avec une baguette il nous passait en revue moi incroyablement je pensais à la baguette de chef d'orchestre de mon père dans ces moments hors du commun notre esprit nous échappe on peut ne penser à rien comme aux choses les plus inattendues il nous faisait écarter les doigts et taper dessus avec sa baguette si une femme avait par malheur un bouton sur la main ou sur le corps il la faisait mettre du côté du côté du mauvais côté évidemment la gale était contagieuse celle qui l'avait était immédiatement exterminée avec Toussia nous nous disions ne nous séparons pas tenons-nous l'une à côté de l'autre ce qui nous arrivera nous arrivera ensemble l'inspection enfin terminée nous fûmes conduites dans une salle pour une séance de rasage tout le corps y passa de la tête au pubis la cohue qui y régnait nous sépara Toussia et moi ils nous dirigeèrent ensuite vers les douches notre état psychologique était épouvantable aussi quand l'eau jaillit des pommes de douche un immense soulagement nous envahit vous avez entendu tout à l'heure Frania qu'un des portés les avait prévenus si l'eau qui coule vous allez vivre si c'est le gaz vous allez mourir ils nous dirigeèrent ensuite donc vers les douches pardon j'étais en train de lire le même paragraphe les déportés affectés aux sondeurs commando nous distribuèrent des blocs récupérés sur les morts c'est ainsi qu'on m'attribua une espèce de longue robe du soir quelle dérision habillé de la sorte je croyais de me faire remarquer d'attirer des mauvais coups ou de me mettre en danger car tout était prétexte à la violence violence qui bien souvent conduisait à la mort de plus j'avais des chaussures dépareillées dont l'une était trop grande et l'autre s'enlacait par chance une femme me donna la ceinture très fine de sa robe pour tenir ma chaussure de tels gestes de solidarité existaient dans les camps et cela suffisait parfois cela suffisait parfois à sauver des vies ainsi accoutré je cherchais Toussia j'appelais au milieu des femmes Toussia Toussia soudain tout près de moi Frania nous étions côte à côte sans nous être reconnus alors nous nous sommes regardés et nous avons ri nous étions rasés mais vivantes et surtout nous nous trouvions ridicules l'une et l'autre nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre en pleurant tant nous nous sentions humiliés le rasage n'était pas qu'une mesure d'hygiène c'était aussi un moyen de nous casser de faire disparaître notre identité de femme adieu les blondes adieu les rousses adieu les brunes adieu les cheveux longs, bouclés frisés un seul profil le crâne rasé après cette séance d'habillage notre groupe a marché sur trois kilomètres en direction d'une forêt devant nous des flammes s'élevées l'inquiétude grandissait dans les rangs allait-il nous brûler vive ? soulagement on nous fait prendre une route sur la droite notre survie serait donc prolongée je ne sais pas si parmi vous vous êtes jeune mais le film est passé il y a quelque temps je ne sais pas si vous avez vu le fils de Saul le fils de Saul c'est un film qui décrit très très bien ça lorsque les fours crématoires ne sont plus suffisants pour éliminer les cadavres et il les brûle au fond du camp près d'un bois dans des tranchées et les images les images de ce film sont très très parlantes elles sont même belles ce sont de belles images qui décrivent qui décrivent l'horreur pour autant nous franchis mon portail portant l'inscription Arbeit, Mart, Frey vous avez entendu parler de ça j'imagine c'est très connu Arbeit, Arbeit, Mart, c'est difficile Arbeit, Mart, Frey ça veut dire le travail rend libre quelle dérision la vie libre pardon Arbeit, Mart, das Leben, Frey ça veut dire le travail rend la vie libre oui si tu veux si tu veux les trois mots c'est ça c'est le travail rend libre le camp nous faisons notre entrée dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau Birkenau signifie bouleau car le camp était construit à l'emplacement d'un bois de bouleau l'atmosphère de Birkenau prenait la gorge l'air était chargé tout était gris et cette odeur de corps brûlé comment oublier impossible des années après la guerre un ami avait écrasé sa cigarette sur les restes d'une carcasse de poulet cette odeur m'avait rendu folle j'avais quitté la table tout me revenait je m'étais isolé un moment pour pleurer avant de revenir souriant et maquillé vers ma famille et mes amis nous arrivâmes sur une grande place comme surgissant d'un autre monde un orchestre de femmes nous accueillit en musique un orchestre dans un tel lieu dans quel univers étions-nous nous ne comprenions pas elles portaient toutes un habit à rayures et un foulard blanc sur la tête cet orchestre composé d'une quarantaine de femmes déportées était dirigé par Alma Rosset la nièce du compositeur Gustave Mahler j'ai rarement croisé cet orchestre par la suite il jouait essentiellement au moment des entrées et des sorties des commandos travaillant à l'extérieur du camp c'était encore une fantaisie perveste des nazis j'ai su par la suite que des concerts étaient aussi organisés sur ordre des responsables nazis je voudrais peut-être dire vas-y vas-y tu peux tu veux je voudrais évoquer deux souvenirs un jour je me trouve avec un mâle blanc en dessous un ongle on m'amène à l'hôpital et avec une pince le médecin tire sur mon ongle c'est une douleur incroyable et j'hurle et j'hurle j'hurle et il y a quelqu'un qui dit je me demande si elle chante aussi bien qu'elle crie et quelqu'un d'autre répond elle doit bien chanter je la connais c'est la fille d'un chef d'orchestre et je vous assure qu'à entendre ça on sent plus la douleur on écoute qu'est-ce qu'ils vont dire encore oui peut-être qu'ils vont me parler de mon père malheureusement rien voilà mais je voulais vous dire aussi ramener l'histoire à vous pour mieux comprendre dans les camps en concentration il n'y avait pas de glace on ne se voyait pas et de 13 ans jusqu'à 19 ans je me suis pas vue dans une glace une fois la guerre terminée je suis libérée en Tchécoslovaquie je me promène dans une rue et dans une vitrine je vois une silhouette je me tourne derrière moi et je ne vois personne je constate que c'était moi mais j'avais le crâne rasé imaginez-vous depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 19 ans on ne se voit pas dans une glace on ne se reconnaît pas voilà sinon tu continues le temps que tu veux donc à la sortie de la quarantaine je vais peut-être reprendre un tout petit peu avant Franja partage donc le chali avec Toussien et trois autres détenus et la même obligation de se tourner tous les cinq avant le temps comme je vous l'ai dit tout à l'heure humiliation, grimace sélection fréquente au cours desquelles Franja victime d'une insolation parvient à masquer son état grâce à l'aide de Toussien et d'autres le désespoir est tel que certaines se jettent volontairement sur les barbelés électrichiques de violentes claques étaient parfois le seul recours pour sortir l'une d'elles d'une dangereuse torpeur résilée à la sortie de quarantaine Franja et Toussien et Toussien sont tatoués deux numéros successifs à 22 350 et à 22 351 Cartouchia s'est déclarée voilà le tatouage le tatouage est là un jour quelqu'un m'a dit Franja il faut enlever ce tatouage vous êtes une femme élégante c'est pas très beau et je lui dis ben désolé mais je n'ai pas le droit d'enlever ce tatouage parce que c'est un document ça fait partie quand même de la mémoire et ce tatouage le sur mon bras mais il appartient aussi à la mémoire et je ne peux pas le supprimer voilà quand je vois maintenant que tout le monde sait mais des tatouages et c'est tellement laid que j'ai envie de leur montrer le mien voilà donc des questions s'il vous plaît en attendant que la question arrive juste une précision deux numéros successifs sont tatoués parce que Touchia se déclare être la soeur de Franja lors de l'enregistrement et Touchia était aussi une élève de mon oncle mon oncle avait une école de musique et Touchia elle apprenait le violon et cet oncle avait une petite fille de 5 ans et une femme qui était des cantatrices et quand les allemands sont arrivés dans la ville les premiers assassinés c'était ma tante mon oncle et leur petite fille de 5 ans imaginez-vous je vous dis un enfant de 5 ans bien on passe à la question donc s'il te plaît tu te présentes tu dis de quel établissement tu es et puis tu poses ta question aussi fort que possible pour que Fradiens l'entende bien bonjour je m'appelle Martin Courcel du collège du collège du Jacqueline Solange pour lui sur Dordogne et j'avais la question comment ils vous faisiez le tatouage comment comment était fait le tatouage comme tous les tatouages rien différent de ce temps là je me souviens même le nom de la déportée qui faisait le tatouage c'était une hollandaise elle s'appelait Lise elle était assise sur une table sur un banc on reposait ses pieds et on s'est présenté devant elle et elle faisait le tatouage et voilà Tusha était derrière moi et c'est pour ça qu'elle avait des tatouages qui se suivaient d'accord merci merci à vous oui alors les tatouages effectivement c'était du travail à la chaîne néanmoins il y avait quelquefois une application un petit peu plus particulière j'ai penu un déporté qui s'appelait Léon Ziegle qui a été déporté adolescent également et lorsque la personne qui le tatouait bon il ne regardait pas forcément les visages je vous le disais c'était du travail à la chaîne et il a attrapé l'avant-bras et il a compris que c'était un adolescent et donc il l'a regardé et il lui a dit pour toi je vais faire quelque chose de joli et il lui disait il disait aussi c'est arrivé et ça peut arriver voilà alors on a une question là-bas à droite bonjour bonjour tu te présentes s'il te plaît je m'appelle Yes des gens moulants et et l'établissement j'en ai pardon dans le fort s'il te plaît comment se passe la journée dans les camps de concentration comment se passe la journée dans les camps de concentration alors là je fais juste une petite parenthèse pour vos enseignants pour vos enseignants il existe une exposition que je peux que je peux effectivement vous obtenir qui a été faite par un juif allemand qui a raconté effectivement les journées de déportation il a raconté plein de choses cette exposition est très intéressante et il décrit une journée heure par heure il décrit la nourriture il décrit le travail il décrit énormément de choses donc si si vous avez envie d'avoir cette exposition dans vos établissements il faut nous contacter c'est possible elle est disponible elle est très facile à installer c'est une petite expo elle fait 60 cm de large sur 1,20 m je crois et il suffit de la suspendre à une ligne voilà je prends la parole à dire parce que c'est intéressant vous pouvez effectivement apprendre plein de choses à travers cette exposition alors je voudrais seulement vous dire que dans les camps en concentration il y avait des chalits des chalits c'est des lits superposés et comme en Pologne à l'époque les hivers étaient très froids à moins 35 et les gens parce que pour aller dans les latrines latrines ça veut dire des toilettes pour uriner il fallait partir par 5 et pas tout le monde avait le droit ou l'envie de se lever d'aller dehors donc il y a des gens qu'en dormant ils urinaient sur le chalit et quand on était en bas on recevait les urines du chalit qui était au dessus alors imaginez-vous que l'on en atteint sur l'appel il fallait sortir dehors moins 35 mouillés par les urines voilà c'est pas très sympathique mais c'est la réalité bonjour je m'appelle Réda et je suis du collège en Moulin je voulais savoir ce que vous mangez pendant vous étiez à Auschwitz qu'est-ce qu'est-ce qu'on mangeait en Auschwitz c'est des soupes rien que des soupes on recevait quelques tranches de pain mais on nous amenait des sous dans les tonneaux et celles qui distribuaient la soupe quand on arrivait dans les premières la louche n'allait pas au fond dans les tonneaux donc on avait que du jiquide mais quand on arrivait à la fin eh bien il n'y avait plus assez pour tout le monde vous avez eu aussi une petite rondelle de saucisson parfois parfois mais ça c'était par la résistance polonaise oui enveloppée dans du papier un journal une rondelle de saucisson ou un tout ce qu'il fait de verre oui oui voilà oui oui je m'appelle Chirmazad plus fort plus fort s'il te plaît je m'appelle Chirmazad et je suis du côté de Jean-Denon et je voulais savoir si tous les jours vous 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 étiez torturé ou pas genre est-ce que vous avez déjà subi avec ça tu peux répéter s'il te plaît parce qu'on n'a pas compris pas plus fort est-ce que vous avez déjà subi des violences là-bas genre tous les jours parce que tu as déjà subi des violences eh bien oui forcément c'est un monde de violences oui je crois que la question c'est une violence physique pardon violence physique aussi violence physique oui physique oui bien sûr ils nous battaient oui ils nous cognaient avec des des rites je ne sais pas comment ça s'appelle on se connaît oui voilà ils cognaient sur la tête oui mais ça faisait très mal parce qu'on avait l'écran radé Pierre Pierre ah oui il y en a un autre devant il y a un autre un autre élève qui a une question à poser devant toi bonjour bonjour je m'appelle Noah du lycée René Cassin et ma question c'était est-ce que dans le camp où était à Mangotte est-ce que vous avez évité déjà ou frôlé une balle de son fusil est-ce que vous avez déjà failli être touché par une de ses balles est-ce que tu as failli être touché par une balle d'un Mangotte ah bah oui oui parce que tu as une déportée qui est tombée à côté de toi oui oui non non tous les matins il lui fallait il lui fallait un cadavre oui oui un Mangotte c'était quelqu'un de de fou ouais un jour je me souviens c'était en plein été un dimanche on ne travaillait pas et on était devant nos baraques mais dans les camps il n'y avait pas d'air qui poussait il n'y avait pas d'oiseau et un Mangotte est arrivé sur son cheval il a stoppé le cheval et il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai soutenu son regard et ça c'était dangereux il n'a pas tiré il est parti oui et dans les camps de Plachaud il y avait une seule maison c'était la maison de Amon Goethe et tous les matins il sortait sur son balcon en botte en maillot de corps avec ses bretelles et il tirait et quand je vous raconte ça c'est comme si c'était aujourd'hui tellement c'est vivant dans ma tête oui question alors moi bonjour je m'appelle Jibré je suis délicé René Cassin ça aurait été pour savoir les différents travaux qu'on vous donnait à faire dans les camps de concentration les différents travaux que tu as eu à faire dans différents temps il y en a beaucoup en fait il y en a beaucoup bien sûr mais les travaux à l'extérieur dehors c'était le le plus fatigant et à l'intérieur c'était aussi où je pouvais m'exercer m'exercer à des sabotages parce que après je travaillais sur une machine qui faisait des boutonnières dans les uniformes allemands et je ne sais pas comment c'est maintenant mais à l'époque la machine faisait la boutonnière il y avait un marteau qu'on baissait pour percer la boutonnière et moi souvent je ne vais pas percer la boutonnière parce que je me suis imaginé qu'un allemand il va retrouver son uniforme qu'il ne va pas pouvoir le fermer et pour ça bien sûr si on m'avait trouvée en train de faire ce sabotage on m'aurait fusillée et une fois j'étais je ne sais plus pourquoi j'étais punie on m'a amenée sur la colline à Plachov sur la colline où on exterminait les gens et on m'a amenée devant un fossé où je voyais déjà des gens qui ont été fusillés et il y avait un homme qui n'était pas tout à fait mort et je le voyais son bras se soulever et ça ça a été terrible oui mais je voulais aussi parler d'une résistance il y avait quand même des gens bien pendant la guerre des résistants et pendant que j'étais dans cette clinique à Plachov j'avais des problèmes pulmonaires j'avais de l'eau dans le poumon et je me souviens qu'il y avait il y avait des tuyaux avec un récipient qui récupérait l'eau dans le poumon oui 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 pour répondre un petit peu plus à la question précédente oui le travail principal que Frania a fait c'était dans des ateliers de couture ou de raccommodage c'est le temps le plus long qu'elle a passé donc des ateliers de couture c'est classique les ateliers de raccommodage c'est un peu particulier parce qu'il s'agissait des vêtements récupérés sur les personnes qui avaient été gazées et qu'il fallait raccommoder pour renvoyer vers la population allemande parce que en temps de guerre toutes les populations souffrent et la population allemande civile souffrait également manquait de nourriture manquait d'un peu tout et donc des vêtements c'était important donc il récupérait effectivement tout ce qu'il pouvait sur la suite des dégazages et ça passait dans l'atelier de raccommodage dans lequel travaillait Frania voilà et elle travaillait donc au plus près des sondeurs commandos elle aurait encore bien d'autres choses à vous raconter là dessus oui je voudrais dire qui est dans cette boîte de raccommodage j'ai travaillé avec une certaine Marie-Claude Vaillant-Coutubé voilà qui était une grande résistante française et elle était journaliste aussi et elle a été en Allemagne avant que la guerre éclate et elle a fait un article en racontant ce qui se passe en Allemagne quel danger Hitler représente pour le monde mais malheureusement les gens ne voulaient pas lui croire oui et après-guerre Marie-Claude Vaillant-Coutubé a été un des grands témoins des procès de Nuremberg et il y avait aussi parce qu'il y avait un convoi de françaises qui est arrivé à Auschwitz il y avait une certaine Casanova qui était secrétaire de Louis-Jouvet oui on va passer à la question s'il vous plaît bonjour je m'appelle Orlan je viens du lycée de René-Cassin ma question c'était est-ce que vous avez déjà vu Hitler est-ce que tu as déjà vu Hitler si j'avais vu Hitler je n'aurais pas pu être là devant vous il m'aurait tué et alors il faut que vous sachiez que Hitler le juif était le premier mais pas le dernier parce que Hitler quand il était en prison il a écrit un livre Mein Kampf ça veut dire mon combat et dans ce livre il écrivait qu'il va exterminer tous ceux qui ne sont pas blancs ou yeux bleus donc regardez-vous autour de vous si Hitler avait eu le moyen de faire ce qu'il voulait qui de vous aurait eu le droit de vivre bien comme Nico bonjour je suis du lycée René Cassin je suis en seconde BNHR et ma question est la suivante est-ce qu'il y a eu certains soldats nazis ou allemands qui vous ont aidé à vous en sortir dans votre situation est-ce qu'il y a des soldats allemands nazis qui t'ont aidé de ce parcours ? non jamais jamais moi ça ne m'est jamais arrivé alors il y a quelques exemples il y a quelques décortés qui l'ont raconté mais il faut savoir que c'était très dangereux pour les nazis un nazi qui aurait un élan un peu sympathique envers un déporté aurait été très 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 mal vu par sa hiérarchie et ses camarades et c'est lui qui risquait d'être très très malmené voire exécuté mais il y avait aussi des allemands qui ignoraient tout ce qui se passe parce que je me souviens à Flossenburg j'ai travaillé dans une usine et un allemand venu vers moi il m'a demandé pourquoi je suis là et je lui réponds parce que je suis juive alors il me dit mais c'est pas seulement parce que tu es juive t'as dû assassiner un officier t'as dû faire quelque chose de mal et ben je dis non j'ai rien fait de mal et je lui dis toute ma famille a été exprimée et il a l'air il avait l'air de ne pas savoir donc voilà un petit éclaircissement là dessus donc les déportés étaient traités comme esclaves par les nazis et ils travaillaient donc dans des usines sous contrainte ils faisaient un grand nombre d'heures par jour ils travaillaient six jours par semaine ils avaient un petit peu de repos le dimanche mais ils n'étaient pas forcément seuls dans ces usines il y avait des civils qui venaient ils les appelaient des meisters donc ce sont des gens qui étaient en quelque sorte contre-maîtres et qui étaient effectivement des civils pas forcément adhérents à l'idéologie nazie et c'était semble-t-il le cas de cet homme dont on se demande bien quand même comment il pouvait ignorer ce qui se passait en Allemagne mais bon Frania lui a fait crédit et il a cru et c'est vrai qu'il a été très gentil avec toi bonjour je m'appelle Florent au lycée de René-Cassin et je voulais vous poser comme question comment avez-vous fait pour supporter autant de souffrances comment as-tu pu supporter autant de souffrances c'est la question à laquelle aucun déporté ne s'est réellement répond comment j'ai survécu pourquoi pourquoi moi j'ai survécu oui mais peut-être pour être là devant vous pour témoigner parce que ce qui est arrivé peut arriver et il faut aussi peut-être apprécier votre adolescence votre vie il n'y a pas de guerre vous êtes en famille donc soyez heureux et sachez seulement de vivre ensemble avec les gens qui sont différents de vous ma dévise c'est vivre ensemble avec nos différences en bonne intelligence voilà et c'est comme ça que vous aurez un monde en paix alors comment on survit dans un camp c'est l'instant de survie déjà c'est le premier c'est le premier élément ensuite c'est l'espoir de retrouver sa famille l'espoir Franja a toujours été guidée par ça et si elle a demandé la fin de la guerre à venir à Paris c'est parce que son père était chef d'orchestre qu'il avait dit vous verrez qu'un jour je dirigerai un orchestre à Paris et donc elle s'est dit si j'ai une chance de le retrouver c'est à Paris malheureusement elle ne l'a pas retrouvé et puis c'est aussi effectivement le courage que leur insufflaient les camarades soit des camarades survivants comme eux parce qu'ils se soutenaient des uns les autres mais aussi ceux qui mouraient qui disaient mais il faut que tu survives pour raconter ce qu'on nous a fait mais je voudrais quand même vous raconter un peu ce que c'est de l'âge de 13 ans jusqu'à 19 ans ne pas se voir dans une glace on ne se voit pas grandir et je me trouve à Prague devant une vitrine une fois la guerre terminée et dans cette vitrine je vois une silhouette et je me tourne derrière moi en pensant qu'il y a quelqu'un derrière moi il n'y avait personne c'était moi c'était la première fois que je me vois depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 19 ans avec un crâne rasé parce que dans les camps on nous rasait le crâne donc et ça c'est impardonnable je trouve qu'on m'a volé des années de ma vie oui oui avant la question parce que je vois le temps tourner et je pense que c'est on arrive très vite vers vers leurs limites je voudrais très rapidement reprosser la fin du parcours de Franja donc elle est à Auschwitz l'armée l'armée rouge l'armée de l'Union soviétique approche le camp est évacué Franja est envoyée à Flossenburg est envoyée à Thérésionstadt oui de Flossenburg vers Thérésionstadt à la sortie d'Auschwitz Thoussia avait été envoyée à Berlin-Melsen et à Thérésionstadt elle est enfin libérée elle va à Prague à pied elle demande à rentrer en France c'est très difficile ce qui fait passer pour la fiancée d'un prisonnier français à la sortie d'Auschwitz Thoussia avait été envoyée à Bergen-Belsen et à Thérésionstadt elle est enfin libérée elle va à Prague à pied elle demande à rentrer en France c'est très difficile elle se fait passer pour la fiancée d'un prisonnier français et elle arrive à Paris et puis elle reconstruit avec beaucoup de difficulté une vie mais surtout au sortir de Plasov son frère Fizek a été envoyé au camp de Mauthausen ce n'est pas un camp d'extermination c'est un camp de répression très dur mais c'est un camp de répression et il sait que Frania est parti à Auschwitz et pour lui Auschwitz ça signifie la mort et donc il est persuadé que Frania est morte qu'elle a été gazée qu'elle est partie en fumée au dessus d'Auschwitz dans les cheminées des crématoires et donc il se dit je n'ai pas tenu ma promesse j'ai promis à notre père tant que je vivrai elle vivra et donc persuadé de n'avoir pas tenu sa promesse et bien finalement à Mauthausen il se laisse mourir ça tu l'apprendras bien plus tard par Victor qui était aussi avec Fizek à Mauthausen et qui épouse Puchia c'est le petit monde de la déportation qui se retrouve parce qu'il y a des liens très forts entre eux et par Victor elle saura un jour effectivement comment est mort son frère à Mauthausen après l'avoir beaucoup tannée parce qu'il ne voulait pas le lire après l'avoir beaucoup tannée donc voilà c'est la fin de l'histoire c'est la fin dramatique de l'histoire voilà et après Frania elle a eu une vie difficile difficile et belle à la fois difficile et belle à la fois mais c'est dur de vivre avec tout ce poids sur les épaules voilà voilà je voulais effectivement faire ce petit parcours d'accord des questions alors bonjour je m'appelle Emma de l'établissement d'Amedeibich à Bena et ma question est la suivante avez-vous des marques des cicatrices ou des conséquences sur votre santé ou sur votre corps de ce qui s'est passé avant conséquences tu as entendu la question conséquences physiques des maladies des séquelles etc ben oui tu vas là bien sûr bien sûr Alain qui me connait bien oui je n'ai jamais pu guérir de de la tuberculose de mes poumons qui ont été très éprouvés très éprouvés bien sûr oui je vais poser une question à Frania Frania tout ce que tu as pu nous raconter depuis le début de la guerre est horrible ce que tu as pu vivre c'est uniquement parce que tu étais juive aujourd'hui avec du recul est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi pourquoi est-ce que les nazis ont eu cette haine vis-à-vis des juifs et aujourd'hui Frania où en es-tu est-ce que tu as de la haine pour le peuple allemand c'est ma première question et ma deuxième question est-ce que tu as eu l'occasion de faire une conférence en direction d'élèves allemands est-ce que tu as vu des élèves allemands lors d'une conférence est-ce que tu t'es exprimé auprès d'un alors j'ai rencontré des élèves allemands et c'est leur prof qui pleurait oui je n'ai aucune haine je connais pas ce sentiment mais ça m'est arrivé qu'il y a il y a un élève qui a dit je suis pas juive donc je crains je crains rien je lui réponds tu n'es pas juive mais tu n'es pas blanc aux yeux bleus et Hitler voulait exterminer tous ceux qui ne sont pas blancs aux yeux bleus voilà il y a des questions encore à venir bonjour je m'appelle Aris du collège Amédievi-Chabuna c'était pour savoir est-ce que vous avez encore des faites encore des cauchemars de ce que vous avez vécu est-ce que vous avez des femmes dans des cauchemars oui 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 tous les déportés vont des cauchemars oui et quel bonheur quand je me réveille et je suis dans mon lit et la guerre est terminée oui les cauchemars sont terribles oui question suivante je vois des mains levées je ne sais pas où vous le fiez bonjour je m'appelle Bruno Néman je suis au collège Amédievi-Chabuna et moi c'est en fait de couper les yeux des dépôts T à cette époque pourquoi les nazis raser les crânes en fait pour nous humilier bien sûr oui c'était aussi pour un moment une question d'hygiène parce que bah oui tout ce qui est cheveux poils etc facilite oui mais je pense pas que l'hygiène ça bien au contraire ça nous aide à vous exterminer le manque d'hygiène bah oui est-ce qu'il y a une dernière question ah je vois qu'il y a une jeune fille bonjour je m'appelle Shailma je suis au collège Jean Noulin est-ce que durant votre séjour dans les camps vous avez déjà croisé Simone Veil tu as rencontré Simone Veil après la guerre dans une manifestation mémorial pas pendant la guerre je crois que les collégiens doivent repartir dites-moi dites-nous les professeurs si vous pouvez encore rester ou s'il faut partir s'il y a une dernière question oui est-ce que vous avez des enfants est-ce que tu as des enfants oui oui j'ai deux enfants et trois petits arrière-enfants bon voilà oui voilà c'est tout pas d'autres si t'en as encore encore une là-haut oui mais si oui mais là ça va plus être possible ça va plus être possible en tous les cas je vous félicite vous êtes très curieux et ça c'est bien il faut le rester il y a de la documentation sur la résistance sur la déportation et il y a plein de choses à apprendre j'avais une dernière question c'est quand il y a eu des moments où vous n'avez rien à manger comment vous faisiez pour survivre quand vous étiez là comment survivais-tu lorsqu'il n'y avait rien à manger ça je me le demande moi-même un miracle oui heureusement que je suis en vécu pour pouvoir raconter ce cauchemar et peut-être pour vous protéger bonjour bonjour je m'appelle Maxence et je suis au collège Marmontel de Bordeaux-Homme est-ce que vous avez déjà rencontré Anne Franck avant qu'elle se fasse exterminer ? est-ce que tu as rencontré Anne Franck ? non parce qu'Anne Franck n'était pas dans les camps ça pouvait passer Anne Franck de la Bergen-Belzanne bonjour moi c'est Lola pardon donc moi c'est Lola je voulais savoir si vous préfériez rester éveillée plutôt que vous endormir par peur de faire des cauchemars est-ce que tu préfères rester éveillée par peur de faire des cauchemars si tu t'endors ? ah non parce que je suis je reste éveillée l'homme c'est la fatigue non non j'ai besoin de dormir pour c'est bon c'est il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a pas il y a des moments c'est que je vous dis que je rencontre souvent des élèves comme vous je fais des témoignages je suis un peu rodée si vous voulez ok dernière dernière et après on arrête bonjour je m'appelle Raphaël Misca je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous après la guerre ? ça c'est lourd vous avez une heure de plus là ? qu'est-ce qui s'est passé pour toi après la guerre ? qu'est-ce qui s'est passé ? ah bah si c'est quand même important de le dire eh bien je suis recueillie dans un centre d'accueil et on me convoque dans le bureau un jour pour me dire fragna tu ne peux pas rester tout le temps ici il faut que tu ailles dans une école pour apprendre un métier pour pouvoir te survenir par toi-même et moi aller dans une école rien de plus beau pourrait m'arriver et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la prothèse dentaire parce que je m'imaginais que la prothèse dentaire c'est un métier manuel et que j'aurais pas besoin de parler parce que je parlais pas français et là je rencontre à mes côtés un homme qui était prisonnier des guerres et qui parlait allemand et c'est lui qui m'aidait beaucoup à m'expliquer ce que le professeur racontait et c'est devenu par la suite mon mari alors pour vous dire qu'on peut vivre ensemble avec nos différences c'est que moi je suis juive et lui il était chrétien on a été très heureux ensemble jusqu'à sa mort voilà je crois que vous pouvez déjà l'applaudir c'est pour moi et lui il était chrétien il était chrétien il était chrétien Vraiment, vraiment, il y a eu beaucoup de questions, vous êtes très curieux, et ça c'est bien, ça c'est bien, merci infiniment, soyez heureux en famille, et soyez surtout conscients que vous vivez dans un monde en paix, et que vous pouvez poursuivre votre scolarité, parce que ça, c'est quelque chose qui permet de grandir, et je salue vos familles, je les embrasse. Je le dis à sa place, soyez tolérants, solidaires et fraternels. Pour moi, pas de questions, juste une dernière affirmation, Frania, on t'aime très fort, la Choresse t'aime très fort, et on espère du plus profond de notre cœur que l'année prochaine, tu sois encore parmi nous. Merci, merci beaucoup. Applaudissements